Évidemment l'hydratation va être extrêmement importante, pas que la bière, même si chez nous c'est une boisson qui est extrêmement consommée et je pense que les gens vont l'utiliser, mais l'hydratation, les coups de soleil éventuels et les chaleurs suffocantes vont nous amener en relation avec les services du SDIS et des pompiers d'arroser le public régulièrement. On est un des seuls festivals que je connais, sinon le seul à avoir des grandes arches que vous pouvez voir juste derrière qui délivre des litres et des centaines de litres de flotte sous forme de rideaux où les gens vont pouvoir, à mon avis, faire des allées-venues afin de s'hydrater, de se mouiller complètement. Donc non, 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 c'est jamais facile, c'est conditions extrêmes, dans un sens ou dans un autre. Le gros mauvais temps avec la pluie et les orages n'est pas facile pour nous aussi organisateurs. Une canicule, on a déjà eu des températures assez extrêmes au festival, je pense notamment à 2017, à très longtemps dans le temps, en 2003. Ça, c'était vraiment mes débuts en tant qu'organisateurs. Donc évidemment, on sera le plus consciencieux possible et à l'écoute du public pour essayer de faire au mieux.